La Reine de la Mer Adriatique C'est le paradis du romantisme. Toutefois, les rues ne conduisent pas toutes vers la béatitude. Mais c'est moi, voyons, je vous en prie ! Laissez-moi partir, vous faites mal ! Allez, viens, tu le regrettes là-bas, hein ? Non, je ne veux pas, vous allez me lâcher ! C'est le coup de fou, l'autre ? Attends un peu, tu vas voir ! Vous avez été merveilleux ! D'où vient ce Roméo ? Je l'avais cru bien élevé. Il vous plaisait ? Non. Expliquez-moi. Je crois que j'ai commis une bêtise. Je voulais visiter Venise la nuit. Eh bien, mademoiselle... Alardis, Cathy Alardis. Enchantée, où habitez-vous ? À l'hôtel Danieli. Bon, je vais vous y ramener. Oh, mais je ne connais pas votre nom. Simon Templar. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et bien, puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à la donner au garçon plombier. Cathy, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Je suis vraiment désolée. Hélène essaye de faire de son mieux pour toi. Elle voudrait peut-être aussi me brosser les cheveux ? Moi, j'en ai envie quelquefois. Oui, mais c'est un peu tard maintenant. Je n'ai pas été un bon père envers toi. Oh, papa ! Tu étais très jeune au moment de la mort de ta mère. Et j'étais toujours absorbé par le travail et la politique. Catherine, je t'ai délaissée. Non, ce n'est pas vrai. Tu sais que j'aime Hélène de tout mon cœur. Elle représente tout pour moi. Autant que toi. Je t'en prie. Essaye de la supporter pour me faire plaisir, tu veux ? Je ferai n'importe quoi pour toi, papa. Tu le sais. Sois gentille avec Hélène. Je te demande d'une simple coopération. Je te le promets. Merci, mon chou. Tu vas toujours à Rome demain ? Oui, pour une affaire importante. Je passe la journée avec M. Templar. Je vais visiter Venise. Je demanderai à Hélène de venir. Je retrouve ma fille. Et voici le pont des Soupirs. C'est le plus connu des milliers de ponts qu'on rencontre à Venise. Je trouve ça magnifique. Très joli. C'est vraiment gentil à vous, Simon. C'est un plaisir. Est-ce que vous pensez à manger aujourd'hui ? Bien sûr. J'ai très faim. C'est un plaisir. Ces bijoux sont affamés. Ils ont tout mangé. Je vais chercher des graines. Je vais vous poser une question. Allez-y. Cathy vous attire ? Vous parlez de Cathy ou de sa fortune ? Elle vous a dit ? Que sa mère lui laisse un million de dollars d'héritage. Excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Elle est jeune, riche, romantique et belle. Une jolie proie pour les chasseurs de fortune. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, ce n'est pas facile. Je n'ai épousé John que depuis un an seulement. Je ne connais pas ce rôle de surveillante de ma belle-fille. Oui, j'ai vu. Sa mère est morte quand elle avait huit ans. Elle a traversé son adolescence comme une petite sauvage. John était absorbé par la politique. Où l'avez-vous connu ? Quand il a été nommé procureur général, j'ai travaillé avec lui en tant que secrétaire. Catherine a toujours voulu me considérer comme une arriviste qui a réussi à séduire son patron. Il n'y attache pas d'importance, c'est absurde. Et vous l'aimez ? Oui. Comme Cathy a beaucoup d'importance dans sa vie, elle doit en avoir autant pour moi. Laisse-moi. Obaldo ? Mais que se passe-t-il ? Tu t'es montré si étrange ces derniers jours ? Tout est fini, n'est-ce pas ? Tu as été longue à comprendre. Et maintenant que ça y est, mouille, tout est fini. Obaldo, je t'en prie. Ça me donne des nausées de te voir. Ne prends pas cet air. Tu n'espérais pas que ça dure toujours ? Je t'aime vraiment, tu sais. Mais c'est dommage. Portinato, viens me voir. Allez, va-t'en, vite. Obaldo, tu ne peux pas m'envoyer, pas de cette façon. Tu vas m'énerver. Je suppose que tu me laisses les affaires que tu m'avais données ou alors peut-être que tu vais les garder pour la prochaine femme qui... Emporte tes affaires, prends ce que tu veux, mais va-t'en, vite. Obaldo, tu regretteras les paroles que tu viens de me dire. Tu verras. Que voulez-vous ? Vous ? Venez au palais ce soir sans faute. N'y comptez pas, j'en ai plus qu'assez. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Je suppose que vous plaisantez. J'ai investi une fortune pour remettre votre palais en état. Avant moi, même les rats l'avaient quitté. Il est devenu le cercle privé le plus chic de Venise. Oui, et alors ? Votre titre attire les touristes, nous vous payons pour lui. C'est tout ce qui m'intéresse dans votre personne. Je vous conseille de ne pas aller trop loin. Où je parle. Vous parlez de quoi ? Vous avez l'air d'oublier une belle histoire. Celle de l'affaire Seferano. Vous me menacez ? Non. Je plaisante. Ça vaudrait mieux. Que voulez-vous que je fasse ? C'est facile. Le travail habituel. Sur une fille du nom de Cathy Allardis. Elle habite avec ses parents à l'hôtel Danielli. Elle est riche ? Oui, très riche. Il n'y a aucun problème. Son père est allé à Rome. Faites connaissance avec elle pour ce soir. D'accord. Et... montrez-vous charmeur. Vous êtes payé pour ça. Oh, je suis si maladroit. Excusez-moi. Ce n'est rien. Je vous prie de me pardonner. Oh, je vous assure, ce n'est rien, vraiment. Vous êtes trop gentille. Des passages ? Oui. C'est votre premier séjour ici ? Oui. Et ça vous plaît ? C'est fabuleux. Mais vous n'êtes sûrement pas sœur. Non. Ma belle-mère m'accompagne. Peut-être cela vous amusera-t-il de... Oh, merci. Et que prenez-vous, signorina ? Oh, rien du tout, merci. A votre santé. Qu'alliez-vous dire ? Ah, oui. Si vous et votre belle-mère êtes seuls ce soir, je me ferais un plaisir de vous recevoir. Oh, vous... vous êtes très gentil. Vous devez sans doute beaucoup sortir dans le monde, et mon humble palais sera à votre disposition. Il y aura beaucoup d'invités, des champagnes, de la musique. J'ose espérer vous y voir. Et ça recommence. Quelques minutes seule, et une nouvelle victime. Il nous a invités à aller chez lui. Nous n'avons qu'à demander à Simon de nous y conduire. Bravo, Prince Ubaldo, Torre et Cricenzo. Rien que ça ? Je connais enfin un vrai prince. Banco, là-bas. Quatre. Neuf. Je croyais que tu avais compris. Mais oui, j'ai compris. Je prends l'avion demain, à midi. Je suis patiente encore un peu, mais tu ne me verras plus. Rassure-toi, c'est la dernière soirée quand je passe ici. Tu es content ? Je le serai demain. Je suis impatient de vous le montrer. Je m'en suis rendu compte tout seul. Si je n'ai pas assez de liquide, est-ce qu'ils prendront des chèques ? Il leur arrive de prendre des chemises. Signorina, je suis très honoré de votre visite. Voici madame Allardis. Mes respectueux hommages, chère madame. Et voici monsieur Templar. Enchanté, signor. Comment allez-vous ? Permettez-moi d'offrir une coupe de champagne à ces dames. Vous êtes trop gentil. Par ici. Je vous demande pardon. La partie intéressante se passe au chemin de fer. Laissez-moi vous montrer. Merci, mademoiselle. On m'appelle cheveux d'ange. Faites comme les autres. Mais je ne veux pas être l'exception. Ah, bien sûr. Parfait. Neuf cartes. Voici. Neuf deux. Cinquante mille lire. Cinquante mille lire. Bon coup. Neuf. Neuf. Neuf annoncés. Baccarat. Je vous porte chance, amore. Tenez. Rien ne va plus. Vite-nous à repérer le manque. Encore un peu de champagne ? Bien sûr. Mais pas ici. Ma villa qui est tout à côté, plus sympathique. Alors, allons-y. Pour le personnel. Bonsoir. Bonsoir. C'était absolument divin. Oui, c'est exact. Excusez-moi. Le banco est chez monsieur. Voilà, monsieur. Carte. 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 Huit. Neuf à la banque. Excusez-moi. La partie continue. C'est encore mieux que dans les rêves. Un prince renise et le clair de lune en plus. Vous feriez une princesse magnifique, Cathy. Vous êtes sincère ? Vous êtes merveilleuse. Encochez, monsieur. Oui, monsieur. Tente-on la chance. Carte. Trois. Deux. Le sabot passe. Vous jouerez un autre tour, signor ? Après un verre ? Non, merci. Profitez de votre chance. Il faut parfois savoir arrêter de jouer. On se révéra peut-être. Au revoir. Vous venez. Merci. En liquide, monsieur ? J'ai le choix ? Oui. Alors oui, je préfère. Voilà, monsieur. Merci. Rien ne va plus. Merci. 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 Avez-vous vu le prince Ubaldo ? Non, signor. Vous me devez bien un verre mort et je vous ai porté chance. Je cherche le prince. Oh, il est sorti ? Hein ? Avec la fille. Vous êtes sûre ? Oui, je les ai vus s'en aller. Où sont-ils allés ? Où il emmène toutes les femmes. L'adresse ? Vous la payeriez 800 000 lire ? 400 000, maintenant, il reste plus tard. Quand je les aurai trouvées. Oh, vous les trouverez. Au revoir. Oui, ma princesse. Je ne me serai jamais doutée qu'elle recommence après hier soir. Je me sens tellement responsable. Ce n'est pas votre faute. J'aurais dû garder un œil sur elle. J'étais trop absorbée par cette boule. Elle est ici. Elle est ici. Elle est ici. Mais la conv Daarom Hadieremos. Très sur le었. Je suis restée dansaviour. Mettez ce que j'ai rencontré, Mettez-moi- toys ! Mettez-moi juste de passer au cinéma... Qu'est-ce qui Otherwise apporte à ça ? Je ne sais pas. Il m'a amené ici à boire du champagne. Je n'y ai vu aucun mal. Et je l'ai tuée. Où l'avez-vous prise ? Quoi ? Je vous demande où était cette arme. Je ne sais pas. Mais vous la teniez. Je n'en sais rien, je le jure. Tout ce dont je me souviens, c'est de ce champagne. Et je devais griser. J'ai entendu deux coups de feu. Et alors, où Baldos s'est écroulé. Et il m'a semblé voir une sorte d'éclair. D'éclair ? Oui, une lueur vive. Je ne me souviens de rien. Je n'aurais pas dû venir. Cathy, à part le prince et vous, y avait-il quelqu'un d'autre ? Non. Vous en êtes sûre ? Oui. Vous pourrez partir seule ? Oui, je crois. Alors, emmenez-la vite d'ici. Mais où ça ? Là où j'habite, chez un vieil ami, Don Battista Altamura. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Je partirai avec le bateau d'Ubaldo. Laissez le bateau au Rialto. Vous savez où nous avons été ce matin ? Oui. Il y a une rue appelée Calais de la Madone. Vous verrez une église au bout de la rue. La maison de Don Battista se trouve en face de cette église. Vous trouverez ? Oui, oui. La maison de Don Battista se trouve en face de cette église. Ecco, Julien. C'est bon, c'est bon. Merci. Vos chambres seront bientôt prêtes, madame. Don Baptiste, elle somme jeune de vous créer tous ces ennuis. Non, 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 vous êtes des amis de Simon, ça m'est suffi. Vous êtes très gentil. Ça devrait être Simon, excusez-moi. J'ai tellement peur. Oui, je sais. Moi aussi. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Rien du tout. J'ai trouvé du sammifère dans votre verre. Quoi ? Versé par qui ? Ubaldo. Mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Catherine, la lueur que vous avez vue, pouvait-elle provenir d'un éclair de magnésium ? Oh, bien, je ne sais pas. C'est bien possible. Pourquoi ? Il y avait quelqu'un chez Ubaldo. Il est parti quelques instants après notre arrivée. Vous pensez au bruit du moteur, c'est bien ça ? Je crois que nous sommes devant une vieille histoire. Une fille riche, un homme, la fille boit et le photographe attend. Oui, Ubaldo est connu pour ce genre de travail. Mais et les coups de feu ? Tout ça n'a pas de chance. Sauf s'ils veulent impliquer la petite dans un meurtre. Mais je n'avais jamais vu le prince Ubaldo auparavant. Qu'allons-nous faire, Simon ? D'abord dormir. Nous parlerons plus tard. Est-ce qu'on peut aller chercher des vêtements à l'hôtel ? Je vais y passer pour vous. Bien, je vais vous donner ma clé. Catherine, rassurez-vous. Vous étiez incapable de tirer dans votre état. Vous auriez raté le mur si vous l'aviez visé. C'est parti. Je vais vous donner ma clé. Ne vous fatiguez pas, tout y est. Et vous avez trouvé une cliente de marque cette fois, n'est-ce pas ? Comment ça ? La vieille mise en scène. Une belle maison. De la musique. Une riche américaine. Un gigolo qui a un titre de prince. Et alors cet homme du monde accomplit son travail. Il met de la drogue dans le champagne. Et dans une bonne cachette, le photographe mitraille. Le chantage est imparable. Vous savez, vous n'êtes pas seulement bel homme. Vous pensez. Vous permettez. Pourquoi me suivez-vous ? Mon argent. Vous n'avez pas d'autre raison ? Aucune. Le prince vous a renvoyé ? Je l'ai quitté. Il m'ennuyait. Alors, vous ne pensez pas aller à ses funérailles ? Ses funérailles ? Le prince a rejoint ses ancêtres. Je n'arrive pas à vous croire. Bang, bang. Droit dans le cœur. Vous essayez de me faire peur. Carlo n'a pas assez de crans. Carlo ? Non, non, rien. Je dis n'importe quoi. Ne partez pas comme ça. Venez donc danser. Je dois partir. Carlo comment ? Carlo Zagetti. Et son adresse ? Calais Salita, troisième porte au numéro 4. Mais Carlo n'a pas pu le tuer. Qui alors ? Je n'en sais rien. Fortunati ? Non ! Oui, en cheveux d'ange, je ne suis pas aveugle. Il a quitté le palais pratiquement sur les talons du prince. Maintenant, il faut vraiment que je m'en aille. Dites-moi pourquoi. Ubaldo, ça fait quelque chose d'important. Quelque chose au sujet de l'affaire Seferano. Ah oui, la comtesse Seferano qu'on a retrouvée morte sur la plage après une nuit d'orgie il y a trois ans. Oui. Et je ne vous dirai plus rien. Vous m'en avez assez dit. Ça va être au tour de Carlo. J'arrive, j'arrive au Malomon. Ce n'est pas la peine de réveiller toute la maison. J'avais dit pas avant que deux heures. Tiens. Alors c'est vous, Carlo Zagetti. Qu'est-ce que vous voulez ? Savoir qui a tué Ubaldo. Ah, vous dites des bêtises. Fortunati. Sortez où j'appelle la police. Je vous en prie, je l'attendrai. C'est toi le photographe, n'est-ce pas ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donne-moi vite les photos. Elles sont dans la chambre, le noir. Allons-y. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il a tué Carlo. Frank, j'ai fait de mon mieux. Je te juge, j'ai essayé de le sauver. Que vient faire Simon Templard dans cette affaire ? C'est un ami de la famille Allardis. Il va falloir que je change mes plans. Frank, je peux te poser une question ? Vas-y. Qu'est-ce que tu as contre la fille Allardis ? Rien du tout. Absolument rien. Je n'y comprends rien. C'est son père que je vise. John Allardis. Pas trop vite. Je veux le faire se consumer de chagrin petit à petit jusqu'au dernier jour de son existence. Mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce que cet homme... Comment s'appelait-il ? Le Fortunati. Pourquoi voulait-il me faire ça à moi ? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Don Baptista. Si. Que savez-vous sur lui ? Il y a six ans, il a été expulsé d'Amérique du Nord. Et le prince Ubaldo n'avait plus un sou. Fortunati lui a remis son palais en état et l'a transformé en cercle de jeu. Et il s'abrite derrière le nom du prince. Oui, oui. Les touristes sont attirés par son titre. Mais il y a encore autre chose. Quoi donc ? Fortunati a été questionné à propos du meurtre de la comtesse Seferano. Et il n'a pas été accusé. Mais la police continue de le surveiller. Si vous voulez mon avis, la police ferait mieux de nous aider. Après tout, Catherine est innocente. Signora, si Fortunati se trouve mêlé à ça, la situation sera très dangereuse. Il a de nombreux amis haut placés. Que suggérez-vous ? J'ai une petite maison dans le village où je suis venu au monde. À San Michael de Fugaz. C'est une demi-heure d'ici. Elles y seront en sécurité. Quand puis-je y aller ? C'est moi qui irai. Dans la matinée. Il vaut mieux Simon qu'on ne vous voit pas quitter Venise. Fortunati a des espions dans toute la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Hélène. Elle a donné sa vie pour l'homme qu'elle aimait. C'était une vraie femme, brave, généreuse, étroite. Elle a donné sa vie pour l'homme qu'elle aimait. Vous pourriez le faire croire, si vous avez du coeur, inspecteur. Oui, entendu. Psst. Il est compris d'où vient votre surnom, le Saint. Vous me l'expliquerez, commandatore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...